Pour celles qui souhaitent avoir des cheveux longs en un instant, les extensions sont l'alternative idéale. Très facile à poser et à retirer, elles se fixent sur les cheveux grâce à un simple clip. Une pression pour l'ouvrir, une pression pour le fermer. Il n'y a pas plus simple. Pour les fixer sur votre tête, faites une raie dans la nuque et placez les extensions dessus, puis une autre raie un peu plus haut et ainsi de suite. Une fois terminées, les fixations sont complètement invisibles. Une large gamme de couleurs et de nuances vous permettra de choisir la couleur exacte de vos cheveux. Niveau qualité, 100% cheveux véritables garantis. Tant visuellement qu'au toucher, personne ne saura que ce sont des extensions. De plus, les extensions ont différentes largeurs et s'adaptent donc à toutes les têtes. Cela dit, pour celles qui ont les cheveux longs, les extensions ont une toute autre utilité. Elles aident à épaissir considérablement la chevelure ou à réaliser des coiffures. La pointe des extensions est exactement pareille que lorsque j'avais fait un brûlage à l'ancienne. La pointe a été traitée et scellée pour éviter les fourches et durer dans le temps. Et comme les extensions sont en cheveux 100% véritables, vous pouvez les lisser et les boucler comme vos vrais cheveux. Pour ce qui est du prix, le cheveux 100% humain est toujours un petit peu cher. Mais le prix reste correct. Et comme la qualité est au rendez-vous, le prix est plus que justifié. J'ai également pu tester une extension Fantasy. Elle n'est pas en cheveux véritables, mais le synthétique est tout de même de très bonne qualité. Le système est exactement le même que pour les extensions Maxi Volume. Un petit clip, une raie, une pression et voilà ! Il n'y a rien de mieux pour ensoleiller la rentrée. Que ce soit pour changer de look, épaissir ses cheveux ou ajouter de la couleur, j'adhère complètement à ce système d'extension. Vos cheveux ne sont pas abîmés et vous êtes changés en quelques minutes. Rien de définitif et pourtant c'est indétectable. Sous-titrage Société Radio-Canada